Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors, ce mardi 17 mai 2022, direction l'hippodrome de Vincennes en Réunion 4, pour une traditionnelle semi-nocturne, il n'y aura pas énormément de partants. Maintenant, j'étais dans la quatrième course du programme, le prix de Viry-Châtillon. C'est une épreuve réservée à des chevaudages, 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 220 000 euros. Un parcours que j'aime bien, 2175 mètres sur la grande piste, c'est un parcours de spécialistes, en général, ils seront quand même 14 au départ. Et c'est une belle épreuve, 57 000 euros de dotation, avec des concurrents vraiment de qualité. Alors, j'en ai retenu 3 ce mardi. Tout d'abord, j'ai retenu le numéro 4, Fast Cash. Alors, déjà, comme vous le voyez à sa musique, c'est un cheval, lorsqu'il court au tromonté, en général, ça se passe assez bien. C'est Mathieu Mottier. Je pense qu'on a vraiment préparé cette compétition la dernière fois. Sa course à l'attelage avait pour but de le préparer pour cette compétition. Mathieu Mottier ne voulait pas le laisser trop longtemps s'encourir entre sa victoire au tromonté acquise début avril et cette course qui vient un mois et demi après, donc il l'avait couru au tromonté, où il rendait 25 mètres sur les podromes de Mocanchy. C'était une course qui avait été déplacée à Mocanchy alors que ça aurait dû se disputer du côté de Vincennes, c'était un quintet. Et donc, voilà, c'était une course qui avait juste pour but de le maintenir en condition. Donc, voilà, là, je pense que c'est vraiment le bel objectif pour ce pensionnaire de Mathieu Mottier. C'est vraiment un bel engagement. Il a beaucoup de vitesse. Il est capable de tout faire. Voilà, pas grand-chose à ajouter. Ce numéro 4, Fascage, va sans doute être le grand favori de cette épreuve. Et à juste titre, il devrait lutter pour la première place. J'ai retenu ensuite le numéro 8, Europa de Chenu. Alors, elle, comme vous le voyez à sa musique, ce n'est pas la grande régularité. Maintenant, au tromonté, c'est vraiment bien en général. Regardez, lorsqu'elle court au tromonté, elle reste sur trois troisième places. L'année dernière, c'était très bien, même à l'attelage. D'ailleurs, elle se montrait quand même assez régulière. La dernière fois, je pense qu'elle, également, cette course avait pour but de la maintenir en condition. Avec Romain Marty, déjà, qui la retrouve et qui, en général, lui est associé au tromonté. Regardez, c'était une troisième place sur 2700 mètres, une 13-3. C'était un beau chrono. Déjà, en étant battu par Eldorado Castellet, qui court également cette épreuve et qui me plaît beaucoup. Pour ne pas vous le cacher, ce sera aussi mon troisième cheval que je vous indiquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, en attendant, cette Europa de Chenu, regardez, une 11-7 sur le même parcours. On est en battu par Eldorado Castellet, une nouvelle fois. Et Vincent Asse, un bon cheval également. Donc voilà, elle battait Estelle Nordic, qui courra également cette épreuve. Donc voilà, des lignes qui sont vraiment favorables. Un jockey qui la connaît bien. Et vraiment, un engagement qui a dû être préparé avec soin par Jean-Michel Baudouin. Donc ce numéro 8, Europa de Chenu, me plaît également tout particulièrement. Et bon, comme je vous l'ai dit, ce sera le numéro 13, Eldorado Castellet, qui également ralliera de nombreux suffrages. Un concurrent qui se montre vraiment performant sous la selle. Alexandra Brivard qui lui sera associée, puisque Mathieu Mottier aura au départ le numéro 4, Fast Cash. Mathieu Mottier qui d'habitude lui est associé à cet Eldorado Castellet. Maintenant, il ne perd pas vraiment au change, pardon, ce numéro 13, Eldorado Castellet, qui sera associé à Alexandra Brivard. Un bon engagement, un concurrent qui est capable de bien faire sur ce parcours. Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, en plus de l'engagement très favorable. Donc voilà, pour le troisième cheval. Donc voilà, je vais conseiller ces trois chevaux-là, le 4, le 8 et le 13. En réunion 4, course 4. Départ prévu à 18h15. Donc je vous conseille de les jouer, moi, en couplet gagnant placé sur pmu.fr. Voilà, vous savez tout pour ce rendez-vous, pour ce pari du jour. Juste un petit tour du côté de la cagnotte. Ce dimanche, je vous indiquais un couplet en trois chevaux. Ils ont fini aux trois premières places. C'est dans un ordre vraiment préférentiel, puisque le couplet gagnant rapportait 8,30 euros. Plus tous les couplets placés, au total, ça rapportait 16 euros. J'ai cru qu'on allait enchaîner. Et puis Gauthier Cadbusset, qui vient de courir là, j'ai attendu cette course avant de tourner l'émission. Beaucoup, beaucoup de déceptions. Il n'était que 8 au départ, après un cheval qui était non partant. Elle n'a pu faire mieux que 6e. En plus, juste avant la course, beaucoup de confiance. Le cheval qui passe de 6 à 3,5 sur pmu. Je me suis dit, bon, vraiment en beaucoup de confiance. Et sa joquette, qu'il l'a montée, vraiment, je ne comprends pas. Déjà, elle est partie au galop, alors que ce n'est pas forcément souvent dans ses habitudes. Il n'y avait que 8 partants. Donc, vraiment déçu. Et puis après, je ne sais pas, la façon de monter ne m'a pas plu. Voilà, je reprendrai la jument, mais pas forcément avec cette partenaire-là. C'est vrai qu'elle l'a déjà montée. Et vraiment, elle ne finit que 6e, mais vraiment pas une bonne 6e place. Donc, voilà, je la reverrai peut-être dans d'autres conditions. Mais en tout cas, très déçu de cette tentative. Et voilà, j'espère que ce jeudi, ce mardi, pardon, ça se passera mieux avec les 3 concurrents que je vous ai indiqués. Moi, je vous laisse en tout cas sur ce petit bilan. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Merci une nouvelle fois de me suivre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Bye, bye.